C'est votre gage en caisse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce Instagram incroyable. Les close friends, les amis proches, 2, 3, 4 fois plus de vues en story, let's go ! Toi, je sais pourquoi t'es là. Tu veux savoir comment tripler, quadrupler ton nombre de vues en story avec cette nouvelle astuce Instagram. Donc, si vous commencez à observer un peu autour de vous et que vous suivez notamment des entrepreneurs un peu connus sur Instagram, je pose ça là, vous allez constater que vos entrepreneurs préférés vous ont mis dans leurs amis proches, dans leurs close friends. On est là pour parler de ça en avant-première, on est le 19 septembre, je pense qu'actuellement je suis le premier à en parler. Donc, ces entrepreneurs vous mettent dans la liste des close friends sur Instagram, des amis proches en vert. Sauf que si vous allez dans leur abonné, vous remarquez qu'ils ne vous suivent pas. C'est là où est toute la magie de cette astuce. Comment il fait pour me mettre dans ses close friends sans me suivre ? Et surtout, quel est l'intérêt de le faire ? Pensez bien que si les entrepreneurs, marketeurs numéro 1 le font en avant-première, en exclusivité, c'est qu'il y a une certaine logique, un certain intérêt à comprendre. Donc, ils le font parce que quand ils font une story en vert, en close friends, en amis proches, Instagram va push, donc mettre en avant cette story par rapport aux autres stories de toutes les personnes que vous, vous suivez. Donc, au final, sa story à lui se retrouve au début de la timeline de toutes les stories. Déjà, ça, c'est un point important. Et donc, elle est mise en avant. Et vu qu'elle est en vert et donc d'une autre couleur, vous avez plus tendance à cliquer car ça vous attire l'œil. En gros, pour faire simple, grâce à ce procédé, il obtient tout simplement plus de vues dans sa story parce qu'il gagne plus d'attention et de mise en avant de la part d'Instagram. Là où c'est intéressant, c'est que si, par exemple, on va prendre un compte avec 100 000 abonnés. Un compte avec 100 000 abonnés qui fait, par exemple, on va dire un chiffre au bol, mais 10 000 vues. Grâce à cette technique, quand il va faire la story en close friend et que tous ses abonnés, donc les 100 000 abonnés sont dans la liste des close friends, eh bien, il peut espérer entre 20, 30 et 40 000 vues. Ce qui est quand même 2 à 4 fois supérieur des vues normales de sa story. Donc, ça, c'est l'astuce. Vous allez me dire, ok, super, j'ai compris à quoi ça sert, j'ai compris comment ça fonctionne. Bah, je vais le faire. Et c'est là où la problématique se rend compte. C'est que vous, quand vous allez dans vos paramètres close friends, vous pouvez selon quoi mettre que vos amis, donc que les gens que vous suivez. Nous, le but de l'astuce, c'est de mettre les gens qui nous suivent, pas les gens que nous, on suit, déjà. Et que manuellement, vous pouvez faire peut-être 200, 300 personnes, une par une, mais que quand vous avez 100 000 abonnés, vous comprenez que ce n'est pas possible. Donc, de 1, Instagram ne vous laisse pas la possibilité de sélectionner ces personnes qui sont dans vos abonnés et non pas dans la liste que vous suivez. Ça, c'est le premier point. Et de 2, vous devriez techniquement le faire manuellement un par un. Donc, ce n'est pas possible. Maintenant, la solution. Le principe, déjà, pour que vous compreniez, c'est que c'est en dehors de l'application, avec des API. Et donc, on parle de scrapping. Scrapping, c'est en gros capturer les données. Donc, si vous avez 100 000 abonnés, c'est capturer cette liste de 100 000 abonnés et automatiser avec des outils la possibilité de les ajouter à la liste et non pas le faire manuellement un par un. Le but de cette manœuvre, du coup, c'est que de 1, ce ne soit pas vous qui le fassiez et que de 2, ça se fasse rapidement et dans la meilleure mesure du possible. Une sécurité et aucun risque pour votre compte. Mais c'est là où moi, je tiens à vous informer, c'est qu'il y a toujours une part de risque quand on utilise ce genre de procédé. Il y a une part de risque, mais il y a une part de gain. On n'a pas de... Si vous voulez, vous n'obtenez pas ce genre de résultat x2, x3, x4 sans jamais prendre de risque. C'est pareil dans tous les business. Donc oui, il y a toujours une notion de risque que de connecter, on va dire, son Instagram, son compte à une application tierce, à une API tierce. Mais on a vu plein de fois où ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est l'astuce du moment. Donc, vous allez le voir de plus en plus, on va vous le proposer. Certaines personnes vont vous le proposer à 1 000 euros, 1 200 euros. Certains vont vous le proposer entre 100 et 300 euros. Ça va dépendre de votre nombre d'abonnés. Certains vont le formuler sous forme de la totalité de tes abonnés contre tant d'argent. Certains vont vous la formuler genre 100 euros par mois, mais sous forme d'abonnement. Et il vous faudra peut-être 2 mois, 3 mois pour les mettre, ce qui est très long. Je n'ai pas la main mise sur le marché. Ce n'est pas moi qui contrôle le game. Par contre, moi, ce que je peux vous garantir, c'est que je l'ai fait pour plusieurs personnes. Ça, c'est le premier point. que ça a très bien fonctionné et que ce genre de hack, ce genre d'astuce Instagram, c'est court terme. Dans le sens où, bientôt, tout le monde va se mettre dessus. Donc, forcément, les prix du marché vont chuter, mais l'astuce aura beaucoup moins de rentabilité, d'efficacité. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça te sert ? À quoi ça va vous servir ? Si vous avez un business en ligne, une formation, un coaching, un consulting, la vente d'un produit, d'un service, vous comprenez très vite que c'est très intéressant pour vous qui faites des ads, qui faites de l'acquisition de clients, etc. que de doubler, tripler, quadrupler ses vues. Mais ce n'est pas des fausses vues, on est d'accord. Ce sont des vues, si vous voulez, qui sont au sein de vos abonnés. Donc, dans tous les cas, ça ne dépasse pas vos abonnés. Mais c'est pour toucher plus de vos abonnés. Réussir à... Parce qu'Instagram vous bride à ce niveau-là. Si vous avez 100 000 abonnés, vous ne faites jamais 100 000 vues. Donc, c'est ça le principe, en fait. C'est de se rapprocher et d'augmenter son taux de vue par rapport à sa liste d'abonnés. Voilà toute l'astuce. Bientôt, tout le monde va en parler. Bientôt, tout le monde va le vendre. Et bientôt, ça n'aura sûrement plus le même effet. Voilà. Tout simplement, je vous conseille de sauter sur l'occasion. Pas parce que c'est moi qui vous le propose, mais parce que, tout simplement, c'est du court terme. Essayez à mettre en place rapidement pour en bénéficier rapidement et profiter des résultats. Et du coup, rentabilisez cette opération le plus vite possible. Tout simplement. Pour les petites questions, oui, la personne qui sera en charge de le faire aura besoin de votre compte et de votre mot de passe. Donc, oui, il faut de la confiance en cette personne. Ça, c'est un point important. Ça prend environ entre 2 à 30 jours selon la taille de votre compte, selon la vitesse et le risque. Parce que, bien sûr, on peut faire 20, 30, 40 000 par jour d'opération pour mettre dans la Close Friends. Mais, plus vous allez vite, plus vous avez des risques. Donc, oui, il y a toujours certaines personnes qui vont nous dire je te le fais en 2 jours, d'autres en 30 jours. Certains vont nous dire 100 euros, d'autres 1000 euros. Voilà, c'est comme tous les services en ligne. Vous n'avez aucune garantie. Vous avez des gens qui vont aussi vous dire c'est 1000 euros, mais qui ne vont rien faire. Ça aussi, c'est important. À l'époque, des certifs, on le voyait souvent. Des gens qui arnaquaient. Donc, voilà. Faites attention avec qui vous le faites. Et sachez que nous, on a une solution fonctionnelle. Donc, envoyez-moi tout simplement un DM. Le lien de mon Instagram, il est là. Il est en bio. Ou sur Telegram également, pour ceux qui me connaissent. Et voilà. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ma communauté qui verra cette vidéo. Mais donc, vous avez compris le principe. Je vais être le premier à en parler en français. D'ailleurs, même en anglais, je n'ai rien trouvé encore sur le sujet sur YouTube. Mais sachez que c'est la technique à ce jour, 19 septembre, qui est la meilleure. Parce qu'à l'année passée, on avait beaucoup de techniques qui sont arrivées avec les mass story view. C'est genre, vous branchez votre compte à un service et votre compte, en fait, il like des stories. Il like des comptes. Il follow, unfollow, etc. Ça fonctionne depuis l'époque de Jarvie. On faisait ça en 2014. Mais là, c'est plus spécifique au like de story, réponse au pôle vote, au questionnaire, etc. Donc ça, ça fonctionne, mais c'est toujours d'une part de risque. Après, vous avez beaucoup de gens qui ont utilisé ça pour OF. C'est genre les multi-comptes, genre mother and child, mère, enfant, slave. C'est genre, vous créez genre 20 faux comptes qui like, mais qui redirigent vers votre compte principal pour ne pas risquer votre compte principal. Il y a plein d'astuces de ce genre-là. Mais de mon point de vue, avec les années d'expérience, si je dois vous conseiller un truc, à la fin de la fin, la finalité, c'est faites du bon contenu, en fait. C'est faites des réels qui fonctionnent et qui vous font des vues. Parce que toutes ces petites astuces, ça reste des petites astuces. Mais le principal, c'est faire du bon contenu et attirer des nouveaux clients. Tout le reste, c'est des bonus. Mais s'il n'y a pas la base, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'était de ça que je voulais parler aujourd'hui sur la nouvelle technique, close friends, amis proches. Et restez connectés, il y a toujours des bonnes astuces qui vont arriver. Il y a toujours des trucs. Et donc, n'hésitez pas, si tout ce que je vous ai raconté, c'est du chinois, mais que vous avez entendu faire deux à quatre fois plus de vues en story, écrivez-moi et vous aurez les informations. Voilà, n'essayez pas de... Après, vous pouvez faire vos propres recherches. Vous savez, il y a des forums, il y a Google, il y a Reddit, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Insta, il y a Telegram. Faites vos propres recherches. Peut-être que vous allez trouver une solution. Mais moi, je vous dis, faites attention à ce genre de choses quand ce n'est pas bien fait. Ça peut être risqué. Regardez mon assistant. C'est lui qui va gérer les opérations. C'est toi qui va faire l'opération ou pas ? Pas très actif le boug.